Après près de 50 ans d'existence, c'est la fin du Publisac, du moins tel qu'on le connaît, Transcontinental, qui va distribuer désormais un feuillet de circulaires publicitaires à la grandeur de la province. André, cette annonce, c'est un autre coup dur aussi pour les médias. Oui, Julie, parce qu'ici, dans la grande région de Québec, dans l'Est du Québec, le fameux Publisac tel qu'on le connaît, avec plusieurs circulaires, bien souvent, qu'est-ce qui le renferme? Regardez ici, c'est le carrefour, c'est le journal, l'hebdo local, les nouvelles locales des gens. C'est donc dire que progressivement, à partir de février prochain, lorsque le Publisac va faire place au feuillet radar, comme vous avez déjà du côté de Montréal avec les circulaires de rabais, eh bien, les journaux hebdo n'auront plus de distributeurs et n'ont pas les moyens de se feiller, disons, un Poste Canada qui coûterait trois fois plus cher qu'un Publisac. Donc, c'est vraiment un gros casse-tête en ce moment pour les petits journaux, pour l'information locale. Je vous invite à entendre, justement, un éditeur que j'ai rencontré, le premier ministre Legault aussi, qui est inquiet de la situation. C'est sûr, ça va changer quoi sur notre structure de fonctionnement, nos prix éventuellement, des choses comme ça. Peut-être notre survie, je veux dire. On va essayer de se débattre quand même, mais c'est sûr que ce ne sera pas facile. Les petits médias, les petits journaux hebdomadaires qui sont distribués dans les différentes localités, pour moi, c'est important. Puis les Québécois, ils tiennent. Donc, on les a aidés, puis on va regarder ce qu'on peut faire pour mieux les aider encore. Par contre, André, ce n'est pas la fin des rabais. Non, absolument pas. Surtout dans un contexte d'inflation, Julie, les gens tiennent à leur circulaire de rabais. Alors, voici ce qu'il y avait à dire Transcontinental là-dessus. Le produit va inclure l'ensemble des détaillants qu'on est habitués de voir, semaine après semaine. Les détaillants profitent de ce format-là pour vraiment mettre de l'avant leurs meilleurs spéciaux. Donc, on réduit le papier, donc il y a moins de pages imprimées. Mais les meilleurs spéciaux sont au rendez-vous. Donc, les consommateurs peuvent s'attendre à quand même économiser en moyenne 1 500 $ par année dans le pire contexte inflationniste. Bon, Julie, disparition progressive à partir de février 2024, on ne sait pas encore, ça signifie combien de pertes d'emploi chez Transcontinental? Merci, André. Merci. Merci. Merci.